Je me suis retrouvé, comme beaucoup d'entre vous, attiré par les enseignements des stoïciens. Pour moi, je pensais que ça allait m'offrir les clés du bonheur et de la tranquillité d'esprit. Du coup, je me suis mis à regarder pas mal de vidéos sur YouTube, notamment autour du stoïcisme, avec des grands messages de devs perso, tout en sachant que j'avais déjà lu Sénèque, Marc Aurel et Épictète. Et au fil du temps, j'étais confronté à des choses sur lesquelles je n'avais pas du tout anticipé. Non seulement j'ai découvert qu'en regardant ces vidéos, j'arrivais à gérer mes émotions de manière moins saine. Et du coup, je me suis replongé dans les bouquins que j'avais déjà lus, et là, j'ai compris deux, trois petites choses que je vais justement vous présenter aujourd'hui. Alors préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le développement personnel et notamment sur le stoïcisme qu'on trouve sur YouTube. Alors déjà, le stoïcisme, c'est quoi, pour ceux qui le savent pas ? En effet, je pense que vous connaissez déjà tous le terme d'être stoïque, un peu comme une statue, quoi. Il est toujours stoïque. En fait, le stoïcisme, c'est un terme qui est né dans la Grèce antique et qui s'est développé à travers les siècles pour devenir l'une des écoles de pensée les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Et oui, rien que ça, parce qu'en fait, elle a aussi notamment inspiré les religions qu'on connaît aujourd'hui, les trois religions monothéistes. Mais ça signifie quoi, du coup, être stoïque ? Et d'ailleurs, je vais vous présenter les trois penseurs que j'ai lus qui m'ont permis de comprendre ce qu'était le stoïcisme. Et ces trois penseurs sont Sénèque, Marc Aurel et Épictète. Je vais vous faire une brève présentation de qui étaient ces personnes-là et quelles étaient leurs caractéristiques. Sénèque était un philosophe romain du premier siècle de notre ère. Il était très réputé pour sa sagesse pratique et c'est écrit sur la vertu et le bonheur. Sa capacité à concilier la théorie avec la pratique de la vie quotidienne en fait une figure emblématique du stoïcisme. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle le stoïcisme appliqué. Petite parenthèse. Épictète, quant à lui, était un esclave affranchi qui est devenu philosophe. Et il nous a légué des enseignements simples mais profonds sur la façon de vivre en accord avec la nature et d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Sa vision pragmatique a d'ailleurs inspiré des générations de chercheurs de vérité. Et enfin, il y a Marc Aurel qui lui était un empereur romain et un philosophe stoïcien. Et il nous a laissé un héritage hyper impressionnant avec son livre « Pensez pour moi-même » qui est un recueil de réflexions intimes, donc personnelles, sur la morale, la résilience et la sagesse. Donc maintenant vous avez une vision un petit peu plus large que qui, de qui vient en fait le stoïcisme. Mais dans les fondements, c'est quoi le stoïcisme ? En fait, le stoïcisme met en avant la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Et ces principes, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des idéaux qui sont abstraits, c'est des choses qui sont hyper concrètes. Et ça devient des vrais outils pour naviguer avec assurance dans l'évistitude de la vie. Du coup, le stoïcisme nous enseigne à accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous, à cultiver une maîtrise de soi inébranlable face aux épreuves, et à trouver la tranquillité d'esprit au sein même des épreuves les plus difficiles de la vie. Donc en fait, il nous offre la promesse d'une existence plus riche de sens et de satisfaction. Et c'est là qu'on arrive à la récupération du stoïcisme par le développement personnel qu'on trouve sur YouTube. Alors très concrètement, toutes les chaînes ne sont pas mauvaises, je pense notamment à une chaîne qui s'appelle Le Percepteur, qui est une très bonne chaîne YouTube, notamment sur la philosophie et le stoïcisme. Donc on a vu que le stoïcisme, avec sa sagesse ancienne et ses principes de résilience, pouvait offrir des outils contre les tumuls de la vie. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on est en présence d'une solution qui est véritablement universelle ? Et est-ce que le vecteur de la vidéo est un bon vecteur pour justement transmettre ces idées-là ? Déjà de base, le principe du stoïcisme a pour inconvénient d'uniformiser les profils humains. Bah oui, elle peut manquer parfois de nuances dans sa vision de la complexité humaine. Mais surtout, elle nous apprend finalement à mettre en pratique des choses très concrètes de la vie. Bah oui, parce que dans son exploration, on arrive à une conclusion systématique lorsque on pense, et on ne fait que penser. La conclusion d'ailleurs, c'est « la vie ne vaut pas d'être vécue ». Alors que si jamais on se met à mettre en pratique les principes du stoïcisme dans la vie de tous les jours, et bah finalement, la conclusion en vient à l'opposé strict, à savoir « la vie vaut d'être vécue ». Donc ce vecteur de la vidéo, finalement, qu'est-ce que ça insinue ? Ça a tendance à mettre des idées dans la tête de manière très vidéoludique, ce qui pousse à une consommation excessive de l'écran lui-même et de la vidéo. Et du coup, bah les personnes ne mettent plus en place les actions nécessaires dans leur vie quotidienne, et ils font que écouter, 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 ils sont plus dans l'action. Et du coup, s'ils sont plus dans l'action, on arrive à la première théorie, qui est une théorie à savoir « la vie ne vaut pas d'être vécue ». Donc finalement, ça devient dépréciogène à force de regarder ces vidéos-là de développement personnel. Bah oui, parce qu'il faut pas se leurrer, l'intérêt de faire ce genre de vidéo qui fait plein de vues à dire des belles choses, finalement, et de manière très ludique, et bah c'est surtout pour faire des vues. Et éventuellement de développer un petit business connexe à côté. Donc le stoïcisme peut effectivement être une boussole précieuse dans nos vies. Cependant, adopter une vision stoïcienne sans nuance, bah ça peut également comporter des risques. Et ça, faut absolument en être conscient. Bah oui, parce qu'au final, au bout d'un moment, on va finir par faire ce qu'on appelle de l'autorépression. C'est un peu d'autoflagellation, quoi. Et aussi, bah on va avoir un émoussement des affects. Et ça, ça peut engendrer, bah de l'insensibilité émotionnelle. Bah oui, mais la sérénité inébrolable, ça a un prix, et bah c'est pas forcément bien de se déconnecter de sa nature humaine. Donc quand on s'efforce à un idéal stoïcien, bah on risque parfois de refouler nos sentiments au lieu de les explorer et de les comprendre. Et tout ça, ça peut nous emmener à un éloignement de nos relations interpersonnelles et une perte de connexion avec notre propre authenticité. Donc il est important quand même d'avoir une approche équilibrée et nuancée du stoïcisme. Le stoïcisme, en se concentrant sur la maîtrise de soi systématiquement, peut parfois minimiser l'importance du soutien des autres. Et il est crucial de reconnaître que les relations interpersonnelles jouent un rôle essentiel dans notre bien-être et dans notre développement personnel. En négligeant ces aspects, le stoïcisme risque de nous isoler. Trouver un équilibre entre la force intérieure et l'ouverture à la compassion ainsi qu'au soutien des autres est donc essentiel pour une vie épanouie. Grosso modo, c'est toujours une question de balance, de nuance. Bah oui, le monde n'est pas tout noir, le monde n'est pas tout blanc, le monde est un mélange de toutes ces choses-là. Donc en fait, ce que ça m'a appris, cette expérience avec les vidéos sur YouTube, sur le stoïcisme et sur la lecture du stoïcisme en lui-même, c'est qu'il est tellement important de choisir ce qui est bon pour nous. Et donc ce qui vous convient le mieux, ce qui vous motive et ce qui vous inspire vraiment. Parce que soyons honnêtes, chacun de nous est unique. Et ce qui fonctionne pour une personne ne peut pas nécessairement fonctionner pour une autre personne. Et je veux que vous compreniez à quel point il est puissant d'écouter vos propres besoins pour choisir les pratiques et les enseignements qui vous conviennent le mieux. Que ce soit la méditation, la thérapie, le stoïcisme ou n'importe quoi, l'essentiel est de trouver ce qui résonne avec vous. Alors si tout le monde vous dit de regarder ce que c'est que le stoïcisme, essayez de regarder peut-être un petit peu ailleurs. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !